Privé de mafie, suspendu de Camille Lopez au repos. Marc Delpux, le manager catalan, a affirmé aligner la meilleure équipe du moment. Ses hommes l'ont confirmé. Mener 7 à 3 à la pause, après une mi-temps marquée par de nombreuses imprécisions, les catalans remettent la main sur le ballon. Michel s'en va inscrire le premier essai des locaux. Les catalans repassent devant 10 à 7. Perpignan n'est plus la même équipe. Le deuxième essai signé, Wendillet Mekiewu, 3 minutes plus tard, est un modèle du genre. Les Perpignanais dans un nouveau temps fort, s'asseoir pour Ouk. Gekiewu, il est en train d'être complètement décisible. Deuxième essai en quelques minutes. Largement dominateur en mêlée, les Perpignanais inscrivent un troisième essai par Perl. Et le ballon pour les catalans, avec Durand. Durand qui a cherché sa passée de Vifinoas, a profité à Thierry Pern. Qui va marquer le troisième essai des Perpignanais dans ce match. Mekiewu, véritable détonateur catalan, s'offre lui un doublé après une longue chevauchée. Malgré une dernière réalisation d'Edimbourg, Perpignan s'impose 31-14. Bonus offensif en prime. Le premier métal, il y a eu des bonnes actions aussi. On a échappé trop de ballons. On a été fébrile au contact. On n'a pas pu scorer. On s'est dit qu'à la métal, il y avait 7 à 3. On revenait à 3 points, on n'était plus qu'à 1 point. Jusqu'au bout, on est allé chercher le bonus. C'est une bonne chose.